Voici les faits marquants de l'activité des coopératives d'HLM pour l'année 2020 et un regard sur leurs ressources humaines et leur gouvernance. En 2020, la production des coopératives d'HLM reste à un haut niveau. Avec 8041 unités mises en chantier, on recule toutefois de 3 %. 95 coopératives d'HLM ont contribué à cette production avec une moyenne de 85 unités par coopérative. L'accession sociale sécurisée concerne l'activité en vente en l'état futur d'achèvement, VEFA, en bail réel solidaire, et l'activité en PSLA, prêt social location accession. Cette activité est sociale par le respect de plafonds de revenus pour les acquéreurs à titre de résidence principale et de plafond de prix et est sécurisée par la mise en œuvre des trois garanties, rachat, relogement et revente. En 2020, 74 coopératives d'HLM ont mis en chantier des logements en accession sociale sécurisée avec une production moyenne de 58 logements par coopérative. Ce sont 4 285 logements qui ont été mis en chantier, en recul de 1 % sur une année. Les ventes à personnes physiques progressent de 3 % en 2020, avec 3 475 ventes, dont 198 ventes en bail réel solidaire. 45 % de ces ventes concernent des levées d'options PSLA. Les coopératives d'HLM ont aussi vendu 366 logements en VEFA à d'autres bailleurs sociaux, cette clientèle représentant un peu moins de 10 % de l'activité. La clientèle des coopératives d'HLM est socialement marquée, avec 85 % des coopérateurs dont les revenus sont inférieurs au plafond PLS accession. 15 coopératives d'HLM interviennent auprès des ménages par des contrats de construction de maisons individuelles ou CCMI. Cette activité historique marque un peu le pas en 2020 avec un recul de 15 % des ventes nettes à 808 contrats et une production quasi stable avec 809 ouvertures de chantier. L'activité de construction de maisons individuelles concerne à 97 % la résidence principale des ménages acquéreurs et a une vocation sociale affirmée avec 78 % d'accédants sous plafond PLS accession. 39 coopératives réalisent et ou commercialisent des parcelles de lotissement en 2020. L'activité de production est en retrait de 9 points avec 415 lots mis en chantier, mais la commercialisation progresse, elle, de 11 % à 446 lots vendus. En 2020, 2 500 000 logements locatifs ont été mis en chantier par 26 coopératives d'HLM. Les logements PLUS constituent toujours le cœur de la production des coopératives, 58 %, les PLAI représentant quant à eux 28 % des logements mis en chantier. 41 % de la production est issue de l'acquisition en VFA auprès d'autres opérateurs, HLM ou privés, une proportion en retrait de 14 points par rapport à 2019. Des coopératives d'HLM s'est trouvées confortées en 2020 avec l'arrivée de trois nouveaux opérateurs coopératifs. Fin 2020, le patrimoine géré par les coopératives d'HLM frôle la barre des 145 000 logements, avec 144 849 logements familiaux gérés par 45 coopératives d'HLM. Ce parc est performant. Seuls 4 % des logements ont une classe de consommation énergétique supérieure à eux. Avec 10 031 logements libérés et 11 191 logements attribués en 2020, la mobilité des locataires est en hausse à 10 %. En légère hausse également, la vacance atteint 4,6 %, un niveau comparable au taux constaté au sein du mouvement HLM. L'activité de syndic confirme une belle dynamique en 2020. Le portefeuille géré par les 32 coopératives d'HLM qui exercent ce métier a augmenté de 3 % pour atteindre 91 897 lots principaux. 47 % de ce portefeuille relève d'une production en accession sociale et 29 % est issu de la vente HLM. 73 % des immeubles ont mis en place un fonds de réserve pour travaux, doté en moyenne de 20 euros par mois et par copropriétaire. L'activité de gestion de biens est développée par 13 coopératives d'HLM, dont 9 sont également syndiques. Elles concernent en 2020 4044 logements gérés. Le nombre de salariés des coopératives d'HLM continue d'augmenter fortement, à hauteur de 10 % par rapport à l'an dernier, sous l'effet de l'évolution de certaines coopératives et de l'arrivée de nouveaux adhérents. En 2020, 112 coopératives ont donc employé 3079 salariés. 57 d'entre elles, soit 51 %, ont moins de 11 salariés, 40 ont entre 11 et 49 salariés et seulement 15 ont plus de 50 salariés. Par ailleurs, plus d'une centaine de salariés d'autres sociétés du groupe auxquelles elles pouvaient appartenir participaient aux activités de coopératives, soit au sein de services support, soit à travers leur production, maîtrise d'ouvrage, commercialisation. Les femmes représentent 56 % de l'effectif total. Elles occupent 66 % des postes à temps partiel, 51 % des fonctions managériales et représentent 25 % des postes de direction, niveau A9 et A10 de la grille de classification de la branche, une proportion en net avancée par rapport à 2019. Les coopérateurs bénéficiaires des services sont au cœur de la gouvernance des coopératives d'HLM. Ils sont près de 80 000 locataires ou accédants en 2020 à posséder au moins une part sociale et près de 6 000 à participer effectivement à la gouvernance. Ils possèdent en moyenne le tiers des voix à l'Assemblée générale de la coopérative. Lors des assemblées générales annuelles de 2020, le taux de présence des utilisateurs était de 7,8 % en moyenne pour les ménages bénéficiaires, quasiment identique pour les locataires et pour les accédants. 90 coopératives associent leurs salariés à leur capital. Les salariés sont représentés dans 96 % des coopératives employeurs et un salarié sur trois est associé à la gouvernance. Ils sont ainsi 957 salariés sociétaires et 67 % d'entre eux ont participé à l'Assemblée générale de leur coopérative. En complément des règles statutaires, 52 % des coopératives ont mis en place un règlement intérieur pour le fonctionnement de leur conseil d'administration et 31 % une charte déontologique des pratiques professionnelles. Dans les gouvernances, la place des femmes augmente doucement. 24 % des membres des conseils d'administration sont des femmes, 13 % exercent la présidence et 16 % des directions générales sont assurées par des femmes. Ogé après les personnes remplacé entre l'immenseil qui se trouvent et surveys de l'embreité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501